Coucou toi ! Aujourd'hui je vous fais un nouveau petit tutoriel tout simplement pour vous montrer ma façon de couper une wig d'une donne Dans cette vidéo là je vais tout simplement vous montrer tout simplement comment modifier la longueur de la wig uniquement la longueur globale je ne vais pas vous montrer comment couper la frange parce que je l'ai déjà faite hors vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait un petit dégradé comment j'ai coupé droit, comment j'ai désépaissi en matériel vous allez avoir besoin de ciseaux, ensuite il faut vraiment utiliser un peigne ou une brosse pour retirer tous les petits cheveux qui restent coincés alors qu'ils ont été coupés, vous allez avoir besoin d'un socle tout simplement pour faire tenir votre doll parce qu'il faut couper la wig posée sur la doll pour avoir le résultat directement, et bah les dernières choses à prendre ça sera tout simplement votre doll première chose à faire, vous la mettez correctement vous lui mettez la tête droite ou alors dans mon cas vous la mettez penchée en avant mais vraiment le visage en face pour pas que lorsque vous remettez votre doll droite qu'il y ait un côté qui soit plus long que l'autre il faut bien brosser la wig pour voir vraiment à quel niveau arrivent les cheveux de même ce que je vous conseille c'est de la lisser pour que ce soit bien au même niveau à l'arrière la wig glissée je regarde le niveau où je veux couper après avoir bien démêlé les cheveux je vais bien tendre toutes les mèches des cheveux donc je vais tout simplement prendre ma grande paire de ciseaux et couper le plus droit possible en suivant mes doigts autre chose aussi je voulais lui faire un dégradé je vais passer un moment à faire le dégradé vers l'avant donc je vais faire d'abord d'un côté et ensuite de l'autre et voir si tout ça est symétrique comme je l'ai dit je répète mais il faut vraiment faire attention que votre doll ait la tête droite ou du moins qu'elle regarde bien en face d'elle lorsque vous allez couper les cheveux pour que ce soit symétrique je vais tout simplement aller désépaissir la wig à l'arrière en prenant mon ciseau et en coupant en vertical donc voilà le résultat final donc de la wig de ma petite meiko qui était très longue donc voilà donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu si vous avez des avis ou des conseils à propos de mes techniques n'hésitez pas à me les liker à me dire en commentaire voilà bah merci et à bientôt bye bye à Sous-titrage ST' 501 ...